... Bonsoir à tous. À la une de ce journal, des zones d'ambre persistent autour du transfert des leaders du mouvement séparatiste anglophone du Nigeria vers le Cameroun, des avocats refutent la thèse d'une extradition sans trace juridique d'une telle procédure. Le sang réservé à Sissicou Ayuktabe et son état-major en Basonia est un secret d'état au Cameroun, à tel point qu'une atmosphère lourde règne sur le lieu de détention de ses prévenus arrêtés il y a près de trois semaines au Nigeria, ont fait le point dans ce journal. Le Cameroun peut-il sortir de cette crise économique et financière en suivant le plan de redressement conclu avec le FMI, la réduction du train de vie de l'État et l'appurement de la dette intérieure apparaissent comme des impératifs. C'est une préoccupation évoquée au ministère des Finances. Pendant ce temps, un comité de suivi de la mise en œuvre des programmes des réformes économiques et financières sur le plan sous-régional séjournent à Douala, quelle en est l'évaluation ? C'est à suivre dans le chapitre Économie du 20h ce soir. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévisions. Ils sont des ennemis publics numéro un de la République du Cameroun. C'est ainsi que le gouvernement considère. Le leader du mouvement séparatiste anglofonarrêté il y a trois semaines au Nigeria est transféré au Cameroun et des zones d'hommes persistent autour de cette procédure. Des avocats refutent la thèse d'une extradition sans une trace juridique d'une telle procédure. Ils estiment que les deux pays, Abu Dja et Yaoundé, ont botté en touche le droit international pour faire prévaloir des questions de sécurité nationale. Warren Zede et Donald Brice-Kamgan. Cet officiel depuis lundi soir, 47 activistes de la cause séparatiste des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ont été conduits d'Abu Dja à Yaoundé. Les deux pays ne disposent de contexte permettant l'extradition des personnes, relève Maître Emmanuel Pinsy qui ajoute que le Cameroun vient tout simplement de tirer profit de la qualité de ses relations avec son voisin de l'Ouest, née principalement de la guerre du Biafra. Il n'existe pas de convention, j'ai cherché, il n'existe pas entre le Cameroun et le Nigeria une convention d'extradition. Le texte dont tout le monde parle de 1963, ce n'est pas du tout ça. C'est juste une convention de coopération. Vous savez que dans la guerre du Biafra, qui a été financée par la France, c'est le Cameroun qui a refusé à la France une base arrière. Une base arrière, parce que la base arrière se retrouvait au Gabon. Et la France voulait que ce soit au Cameroun, le Cameroun a refusé. Une analyse partagée par plusieurs avocats, qui explique en caméra que le processus de transfert des séparatistes à Yaoundé a été davantage politique que juridique. Une option que le gouvernement manifestement préférait assumer pour contourner les démarches procédurières. Il aurait fallu passer de parquet diplomatique à parquet diplomatique, c'est-à-dire au commissaire du gouvernement du Cameroun qui envoie le dossier, au procureur général qui envoie le dossier au ministre de la Justice camerounaise, qu'il envoie le ministre des Affaires étrangères du Cameroun, qu'il envoie le ministre des Affaires étrangères du Cameroun, Donc il envoie le ministre des Affaires étrangères du Nigeria qui va l'envoyer au procurant général d'Abouja, d'abord en passant par le ministre des Affaires étrangères et attendre le dossier pendant 40 jours. L'extradition de Sissiko Ayuktabe et de ses compagnons par le Nigeria s'inscrit en la liste des experts dans le cadre des mesures particulières que les états peuvent être amenés à prendre pour leur sécurité, conclut-il. Jusqu'ici, le sort réservé à Sissiko Ayuktabe, leader du mouvement séparatiste anglophone et son état-major, reste un secret d'état. Aucun avocat camerounais n'a pu rencontrer ces leaders du mouvement séparatiste anglophone. Ils peinent à briser l'omerta observée autour de leurs conditions de détention. Aucun d'entre eux ne les a rencontrés pour discuter sur la ligne de défense à adopter. Bien au contraire, les avocats camerounais font savoir qu'une atmosphère lourde règne sur les lieux de détention de ces prévenus camerounais arrêtés au Nigeria. Dans le reste de l'actualité, des fabricants de lunettes se livrent une guerre féroce au Cameroun. Une escalade verbale entre opticiens a failli dégénérer en une violente bagarre. C'était lors de l'Assemblée générale extraordinaire tenue ce mercredi matin à Yaoundé. Certains des professionnels accusent leurs confrères de surfer sur la tolérance administrative pour faire prospérer un marché noir où sont vendus des équipements optiques. Même le règlement intérieur est violé au quotidien. Des réformes structurelles sont annoncées au sein de cette corporation des opticiens pour assainir le milieu. Joël Essenguet et Marcelin Gansop. En pleine Assemblée générale extraordinaire, des esprits s'échauffent, dont celui du président national de l'Ordre des Opticiens du Cameroun. Et c'est logiquement que le temps monte. Justement, il y a des éclats de voix. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont des intérêts particuliers à défendre. Ils essayent donc de tortiller l'esprit de la loi. Un exemple. La loi dit qu'un opticien de pauvret n'est géré qu'un cabinet d'optique. Il y a des personnes qui veulent avoir un, deux, trois, quatre, cinq cabinets d'optique. Nous ne pouvons pas accepter d'aller à l'encontre de la loi. C'est que les opticiens ont du mal à accorder leur violon sur l'avenir qu'ils entendent réserver à leur profession. Un avenir qui passe par l'adoption des règlements intérieurs, lequel doit établir désormais le distinguo entre le vrai et le faux opticien. Un opticien au Cameroun, d'après la loi, c'est lui qui est nanti d'un diplôme d'opticien lunetier. Or, c'est des gens qui sortent de nulle part, qui ont peut-être pour certains travaillé dans un cabinet d'optique ou qui ont appris qu'on vende des lunettes ou qui vont acheter des lunettes au marché central et qui les vendent au long des rues et d'autres qui ont un autre nom des cabinets. Et comme à l'époque, il n'y avait pas un contrôle, certaines personnes se sont installées comme ça. Mais il n'est point question pour l'ordre de fermer la porte à ceux qui sont considérés aujourd'hui comme des aventuriers. Encore faudrait-il que ces brébis égarés acceptent de se former afin de rejoindre les rangs de la légalité. Au lieu de chasser ces gars, on est obligé de leur appeler et leur former et leur faire faire des diplômes. C'est pour cela qu'en 2016-2017, nous avons créé avec le ministère de l'Emploi une formation continue auquel on délivre les DPQ1 et les DQP2, voire cette année les DQP3, juste pour les mettre en conformité avec la loi. Quand la loi a été votée, il n'y avait aucune école, aucun cycle de formation des opticiens au Cameroun. Il n'y avait que trois opticiens qui ont eu la chance d'aller faire les études en Europe. Alors, le ministère, avec l'aide du bureau de l'ordre, a mis en place les conditions de création d'une école d'optique au Cameroun. qui a été créée en 2011 et qui met tous les ans une vingtaine d'opticiens diplômés sur le terrain. Après l'adoption houleuse du règlement intérieur, place dans quelques mois à l'Assemblée générale élective, celle qui marquera le point de départ de l'ordre New Look, arrimée plus que jamais à la modernité. Après deux assemblées générales tenues en mai et juin et juillet 2017, les opticiens n'ont pas pu s'entendre au point de revenir ce mercredi 31 janvier 2018 pour une assemblée générale extraordinaire. Le président de l'ordre national des opticiens, Théophile Béga, s'exprime sur les enjeux de cette rencontre qui se tient à Yaoundé. Nous avons un problème à l'ordre qui est un problème des textes juridiques. Le problème, c'est qu'un règlement intérieur a été présenté à ces deux assemblées et voté par les opticiens qui étaient présents. Certains opticiens ont estimé que le quorum n'était pas atteint et ont fait une réclamation pour que cette assemblée soit annulée. Ça a créé des problèmes et le ministre de la Santé a organisé deux séances de travail dans son cabinet pour qu'on discute, qu'on dialogue, pour comprendre le problème qui se pose. Il a décidé de faire convoquer une autre assemblée générale avec un règlement intérieur qui répond aux critères de la loi et il a mis pour cela la cellule juridique aux côtés des membres de la profession pour nous accompagner dans la préparation de ce texte. C'est pour vous dire que les éclats de voix se font sentir parce que certains veulent absolument défendre leur cause. Malheureusement, je doute qu'elle puisse passer. Parce que certains veulent absolument défendre leur cause. Malheureusement, je doute qu'elle puisse passer. Si nous adoptons un texte ici, aujourd'hui, qui n'est pas conforme à la loi, la cellule juridique va à nouveau le rejeter et ce sera un éternel recommencement. Et ce sera un dommage. C'est une préoccupation majeure pour l'opinion nationale. Le Cameroun peut-il sortir de cette crise économique et financière en suivant le plan de redressement conclu avec le FMI ? Il apparaît alors que la réduction du train de vie de l'État et l'appurement de la dette intérieure sont des impératifs pour sortir la tête du marasme économique. Le ministère des Finances engage des réflexions dans ce sens et élabore des stratégies pour structurer les efforts d'ajustement de l'économie du Cameroun. Élisée Bogba et Aïk Cyril. Comment mener à bien le programme économique et financier que le Cameroun a signé avec le FMI ? Les experts du ministère des Finances réfléchissent sur la question à Yaoundé avec déjà une première piste de solution trouvée. Elle réside dans la diminution du train de vie de l'État. L'objectif majeur est de réduire le déficit à moins de 3% du PIB d'ici trois ans selon le programme. Mais nous voulons également dans le cadre de cet exercice mettre l'accent sur la qualité de la dépense. La qualité de la dépense en réduisant de manière aussi substantielle le train de vie de l'État en poursuivant l'efficacité de la dépense et en poursuivant bien entendu le ciblage des ajustements afin que les dépenses sociales prioritaires puissent être toujours maintenues. Le paiement de la dette due aux petites et moyennes entreprises est également identifié comme une mesure à prendre en vue d'une exécution réussie du programme économique et financier avec le FMI. Les PME ont manifesté leurs préoccupations autour de l'accès au financement. Nous avons identifié des mesures incitatives au plan fiscal. Nous avons également identifié les instruments nouveaux qui devraient être mis à contribution pour leur permettre d'avoir les ressources longues pour leur développement et pour couvrir les dépenses d'investissement. Beaucoup avaient pensé à une nouvelle baisse des salaires. Le ministère des Finances dit qu'il n'en sera rien. Dans le cadre du programme avec le FMI, la mobilisation des ressources passe plutôt par l'élargissement de la sèche fiscale. Vous avez constaté que la masse salariale du Cameroun est restée intacte et elle a même connu une progression. Nous voulons poursuivre cette dynamique en allant chercher à travers l'élargissement de la sèche beaucoup plus de ressources ailleurs et en réduisant les dépenses qui n'ont pas une valeur ajoutée immédiate. Nous gardons à l'esprit la qualité de la dette publique qui est à 30% aujourd'hui. Il est du devoir du ministère des Finances de mobiliser les ressources fiscales internes et de veiller à la rationalisation de la dépense publique. Par cet an de mise en œuvre du programme économique et financier avec le FMI, ces deux leviers pourraient aboutir à la consolidation budgétaire et au financement de la PME au Cameroun. C'est en tout cas le thème de la conférence annuelle des services centraux déconcentrés et extérieurs du ministère des Finances qui se tient à Yaoundé. Précisons que jusqu'ici, seuls 4 pays de l'Afrique centrale ont signé un programme de redressement économique avec le FMI, le Congo, Brazzaville, la Guinée équatoriale traînent encore le pas. Pourtant, il y a un sérieux problème lié au déficit budgétaire qui ne cesse de se creuser dans la sous-région Afrique centrale et l'évaluation de ce programme des réformes économiques et financières de la sous-région Afrique centrale se déroule du côté de Douala avec la cellule de suivi du PREF-CEMAC. Il s'agit des experts de la sous-région Afrique centrale réunis à Douala en prélude à une réunion du comité de pilotage du programme des réformes économiques et financières de la CEMAC. Et à ce sujet, je vous propose d'écouter le professeur Michel Cyr-Dienya Wembu qui est le secrétaire permanent du programme des réformes économiques et financières de la CEMAC. Il évoque les enjeux sous-régionaux de ces assises qui se déroulent à Douala. Bon, une évaluation préliminaire, oui. On a fait beaucoup de progrès dans les... Par exemple, tous nos États aujourd'hui sont dans la réforme douanière. Vous avez pu constater qu'on modernise la douane. On essaie d'augmenter les recettes hors pétrole. On a modernisé la fiscalité. Vous, vous êtes au courant de la loi en ce qui concerne le Cameroun, par exemple. Des efforts qui sont faits pour une meilleure collecte et une meilleure gestion des ressources hors pétrole. Des efforts également faits pour améliorer la qualité de la dépense, c'est-à-dire pour réduire les trains de vie de l'État et pour faire que les dépenses aillent effectivement pour l'objet pour lequel les dépenses ont été consenties. Je prends un exemple. Si vous donnez 1 million pour l'enseignement supérieur et que vous mettez sur les 1,7 millions dans la construction des murs, cela veut dire qu'en fait vous avez privilégié des entreprises dont le chiffre pour l'éducation paraît grand, mais il construit des bâtiments. Si vous voulez vraiment développer l'éducation, il faut que sur les 1 million, les 3K aillent vers la formation des formateurs parce qu'il n'y a pas d'université sans l'enseignant. Et aillent aussi vers la santé des étudiants, vers la bibliothèque, vers le laboratoire. Vous comprenez donc l'effort qui est demandé. Avec les mêmes 1 million, on peut améliorer la qualité de la dépense, c'est-à-dire qu'on peut faire en sorte que cette dépense aille plus tôt. On peut améliorer la qualité de la dépense, c'est-à-dire qu'on peut faire en sorte que cette dépense aille plus tôt vers les plus nécessiteux. Nous avons pas à discuter d'une décision prise par les chefs d'État. La question a duré depuis 14 ans. En Jamena, les présidents ont dit que c'est trop, il faut une seule bourse. Il y aura une seule bourse. Il y aura un seul dépositaire central et il y aura un seul régulateur. Le marché va être unifié. Ce que nous avons fait, c'est de voir les modalités pratiques. Parce qu'il y avait deux bourses. Quand on ferme une bourse, ça doit être une fusion acquisition, fusion absorption, le personnel, le capital. C'est de ça que nous avons discuté. Mais on n'a plus discuté de ce qu'il faut ou il ne faut pas la bourse. Mais le problème, c'est qu'il y a un bâtiment ici avec des employés. Il y a un bâtiment à Libreville avec des employés. Et la seule bourse, c'est la bourse d'ici. Donc il faut trouver et régler les problèmes pratiques. C'est à ça que l'on se concentre. Mais plus sur la décision. Toujours dans ce chapitre économie, la question de la famine et l'insécurité alimentaire qui plaignent dans le septentrion. Les populations sont au désarroi. Elles interpellent les autorités camerounaises sur les conditions de nutrition qui ne cessent de se dégrader. La faute à une faible production agricole. Mais aussi à l'insécurité qui a perturbé les travaux champêtres et la recolte. Du coup, les autorités tentent de se mobiliser pour parer cette crise alimentaire qui se dessine dans le septentrion. Des précisions avec Amadou Daïrou et Eric Martial Diomo. Le mille de plus en plus rare dans les marchés de la région de l'extrême nord. La rareté de cette denrée de première nécessité représente une véritable menace pour les populations de plus en plus proches de la crise alimentaire. Dans la région de l'extrême nord, il y a la famille qui nous menace. Parce que la pluie, la rareté de pluie a fait assez goût. Le mille ne poulant pas beaucoup produire. Il est très cher, je ne comprends rien. Le mille ne poulant pas beaucoup produire. Il est très cher, je ne poulant pas beaucoup produire. C'est bon. On est sous le bras de bon Dieu. Il nous donne la santé avec la faute. Il essaie de descendre comme ça pour pouvoir manger. L'alerte relativement à ce fléau est donnée depuis plusieurs mois par les organisations non gouvernementales et même par les autorités camerounaises. En l'absence du mille, l'ouvrier se présente comme un palliatif malgré les réticences. Le mille maintenant est monté de 12 000 jusqu'à 35 000. Maintenant c'est déjà investi. C'était le mois passé jusqu'à 35 000 le sac. Donc comme nous les débrouillards comme ça, on n'arrive pas à acheter un sac par mois. On ne peut pas acheter un sac par mois. Maintenant ça, ça peut me faire déjà un mois avec mes enfants. Sinon là on veut consommer le mille. Parce que le mille là on le fait vraiment. Tu manges maintenant même. D'ici le soir tu as faim encore. Ça c'est à très part. Manquer de moyens. Sinon c'est le mille qui est très intéressant. Le principal producteur rizicole de la région est pourtant lui aussi à la peine. Les vastes étendues d'exploitation restent désespérément vides. Si le responsable de la structure affirme que la production sera bientôt relancée, d'autres informations font état de l'absence d'intra-agricoles pour justifier l'arrêt des cultures. En cas d'absence complète de riz, la crise alimentaire fera son nid. Et dans la région de l'extrême nord, le gouverneur Midi Awa Bakari et ses collaborateurs multiplient les actions pour éviter cette crise déjà en vue. Et l'ECAM ambitionne d'inscrire au moins un million de nouveaux électeurs sur le fichier électoral, objectif fixé par la direction régionale d'ELECAM pour le littoral. C'était lors d'une campagne de proximité organisée dans les principaux carrefours de la ville de Douala. Reportage Steve Eboulay et Donald Brice Camgan. Les machines d'ELECAM Camgan portent désormais son identité. Après être longtemps resté en marche du processus électoral du fait des commentaires démotivants, Daniel a brisé le mur ce matin, encouragé par ses parents. Je ne voulais même pas m'inscrire pour commencer d'abord. C'est mon père qui m'a mis la pression. Il m'a dit, bon, avec les histoires de... Il va falloir bientôt voter, il faut que tout le monde ait la carte électorale. Il dit, mon père, non, je suis très jeune. Maintenant, on va. Demain, si on rafonte, on te dit, bon, dans la carte identité, dans la carte électorale, qu'est-ce que tu vas faire ? Elle fait partie des centaines de personnes enrôlées entre 9h et 11h au lieu d'ITRADEX Ndokoti. Si la reprise des inscriptions sur le fichier électoral est effective depuis le 2 janvier dernier, le lancement officiel dans le littoral, présidé ici par le Régional d'Elections Cameroun, visait tout simplement à booster la mobilisation des potentiels électeurs. Bientôt, nous serons du côté de l'Ogbeissou pour les étudiants. Pendant la semaine de la jeunesse, nous serons dans les établissements et particulièrement à l'Université de Douala. Nous allons multiplier ces stratégies-là pour pouvoir faire ces chiffres. Pour l'occasion, les six communes d'arrondissement que compte la ville de Douala sont représentées par leurs antennes et les cams respectives. Les gars qui disaient que le pays va mal, il y a un moment, il y a un moment de changer le pays. Ce n'est pas en me disant, en restant au quartier, taper les commentaires du quartier qu'il va changer le pays. C'est le seul moment qu'on a de changer le moment d'être au pays. Avec un peu plus de 900 000 inscrits, le littoral vise le million d'électeurs. Avant la convocation du coin électoral, les indécis sont attendus. Il y a du fali pour pas sur place, rien que pour vous. Dans l'escale internationale, Raila Odinga, qui s'est autoproclamée président de la République du Kenya, malgré les menaces du gouvernement, l'opposition qui tente de faire ressurgir un cycle de violence que les populations essayent d'oublier depuis quelques semaines. Des précisions avec Gladys Sidi dans ce rapportage. Bible en main, Raila Odinga a prêté serment devant de milliers de partisans dans un grand parc à Nairobi. Alors qu'on pensait qu'il s'était finalement résigné, Raila Odinga revient au devant de la scène, porté en triomphe par ses partisans qui le reconnaissent comme le président du Kenya. Raila Odinga, en prêtant serment, veut former un gouvernement parallèle. Il a salué un jour historique qui marque le premier pas vers la fin des élections truquées et l'établissement d'une véritable démocratie dans le pays. Pour ses partisans, c'est l'espoir d'une libération face à un gouvernement qu'il considère comme illégitime. Plusieurs espèrent donc que leur président prendra rapidement des mesures. Cependant, une question démeure. Comment Raila Odinga compte-t-il exercer ses fonctions de président de la République ? Si plusieurs doutent de la possibilité d'un gouvernement parallèle, certains espèrent tout de même que la prestation de serment de Raila Odinga poussera Ururu Kenyatta à la table des négociations pour envisager de nouvelles réformes, voire même de nouvelles élections. Difficile tout de même d'envisager le dernier cas de figure puisque des indiscrétions font état de cassure dans les rangs de l'opposition. Plusieurs cadres ont d'ailleurs boudé la cérémonie d'investiture. Le projet de prestation de serment avait fait polémique depuis le début au sein de l'opposition. Le gouvernement qui a demandé aux forces de l'ordre de ne pas intervenir durant la prestation de serment de Raila Odinga pour éviter un bain de sang vient de prendre des mesures fortes. Dans un décret publié le 30 janvier au soir, le ministre de l'Intérieur a annoncé que le mouvement de résistance nationale créé par Raila Odinga au lendemain de la présidentielle d'octobre est désormais considéré comme une organisation criminelle. Le principal candidat de l'opposition au Kenya avait contesté la victoire de son challenger, le président Uhuru Kenyatta lors de la dernière élection présidentielle qui s'est tenue le 26 octobre 2017. Une élection à laquelle il n'avait pourtant pas participé. Pas crainte de fraude avait-il avancé puisqu'auparavant la Cour suprême avait invalidé les résultats du premier vote, celui du 8 août, alors que Uhuru Kenyatta avait été proclamé vainqueur. Après l'échec de toutes les tentatives de dialogue entre les deux parties, plusieurs craignent l'arrestation de certains opposants. Parlons à présent du football et le doute qui persiste sur le démarrage du championnat de première division, l'annonce de la Ligue de football professionnelle, but devant l'absence des subventions octroyées à la LFPC. Cette Ligue de football professionnelle pointe un doigt accusateur sur le ministère des Sports et la Fédération Camerounaise de Football. Des précisions avec Joël Essenguet et Aïk Cyril. Le doute persiste quant au démarrage effectif du championnat national de football Elite One le 11 février prochain. Pour la Ligue de football professionnelle du Cameroun, les raisons sont à chercher tout d'abord dans le manque de moyens financiers. Je suis allé voir le ministre des Finances l'autre jour et lui demander s'il peut autoriser qu'on nous paye les 350 millions et les 560 millions qui doivent venir du ministère des Sports. Il m'a dit que les sports fassent aussi le bon d'engagement. Malheureusement, quand nous sommes allés voir le sport, ils sont incapables de faire le bon d'engagement pour les 560. Le ministère des Sports et de l'éducation physique tâte à verser sa subvention. Idem pour la Fédération Camerounaise de Football. La FECAFOOT que la Ligue de football professionnelle du Cameroun accuse également de football. La FECAFOOT que la Ligue de football professionnelle du Cameroun accuse également de n'avoir pas établi les licences à temps. C'est le 12 janvier qu'il a été possible que les clubs puissent avoir des licences. Le 12 janvier de cette année, vous voyez déjà que le 3 décembre n'était donc pas possible. Autre problème, et non des moindres, la question des infrastructures sportives. Douana sera fermée. On joue où ? Yaoundé sera peut-être fermé. On joue où ? L'Ouest est fermé. On joue où ? Il y a également, en Gaoundé, il n'y a qu'un terrain, un terrain. On joue où ? Voilà tout ce qui a empêché, jusqu'à présent, de pouvoir commencer le championnat. La Ligue de football professionnelle du Cameroun fait, contre mauvaise fortune, bon cœur. Pour cette saison, les matchs se joueront même sur des stades non conventionnels. Nous avons pris l'initiative de jouer sur des terrains non pas encore aménagés, parce qu'on ne peut pas faire autrement. De plus, le général Semengue compte sur son entregenre personnel pour obtenir des financements. Moi, je pense que le ministre des Finances va remplir sa part. Sa part des 350 millions, je suis certain qu'il va le faire. Mais je vais aller lui demander de me donner les 560 millions que doivent venir du ministère des Sports. Si il ne me les donne pas, je vais monter jusqu'en haut. Il faut qu'on démarre. En raison du match international de New Star de Douala, le 10 février 2018, le match d'ouverture du championnat national de football Elite One se disputera finalement le 11 février prochain à Limbé. Et le reste de la première journée se disputera finalement le 11 février prochain à Limbé. Et le reste de la première journée, le lendemain 12 février 2018. Parlons à présent du cyclisme. Le premier circuit d'un tour cycliste réservé au moins de 23 ans s'est déroulé dans les artères de la capitale économique du Cameroun. Et nos reporters n'ont rien manqué de ce premier circuit. Des précisions avec Donald Anoujoa dans ce reportage. Ils sont environ une centaine de cyclistes issus de 15 pays venus prendre part à la première édition africaine du Tour de l'Espoir organisé au Cameroun. Pour les responsables camerounais, la tenue de cette manche de la Coupe des Nations réservée au moins de 23 ans va, sur le plan sportif, permettre aux coureurs locaux de s'aguerrir afin de briller à nouveau sur l'échiquier continental. Le Cameroun est suffisamment préparé parce que c'est depuis trois mois aujourd'hui que nous préparons cette compétition. Dès lors qu'on a appris que cette compétition devait avoir lieu, nous sommes mis directement dans le travail, dans la détection d'abord. Et aujourd'hui, nous avons pu sélectionner les six parmi les autres pour représenter le Cameroun. Je pense que c'est un travail d'équipe, ça a commencé par les clubs et je remercie tous les entraîneurs des clubs qui ont eu à travailler pour que nous atteignions ce niveau. Selon la présentation de la course, l'on aura droit à quatre étapes sur une distance de 421 kilomètres. La première étape étant ce circuit fermé couru dans les rues de la capitale économique d'Ouala. Et c'est le coureur de l'Erythrée qui va passer en premier la ligne d'arrivée avec 25 minutes d'avance sur ses cinq autres compagnons d'échappée. Le Cameroun, dont le premier coureur arrive en quinzième position, devra attendre les prochaines étapes du tour pour espérer monter sur le podium. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne soirée sur Equinox en télévision. Sur Equinox en télévision. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Bonsoir à tous. A la une de ce journal, des zones d'ambre persistent autour du transfert des leaders du mouvement séparatiste anglophone du Nigeria vers le Cameroun. Des avocats refutent la thèse d'une extradition sans trace juridique d'une telle procédure. Le sang réservé à Sissicou Ayuktabe et son état-major en Basonia est un secret d'état au Cameroun. A tel point qu'une atmosphère lourde règne sur les lieux de détention de ces prévenus arrêtés il y a près de trois semaines au Nigeria. Le Cameroun peut-il sortir de cette crise économique et financière ? En suivant, le plan de redressement conclu avec le FMI, la réduction du train de vie de l'État et l'appurement de la dette intérieure apparaissent comme des impératifs. C'est une préoccupation évoquée au ministère des Finances. Pendant ce temps, un comité de suivi de la mise en œuvre des programmes des réformes économiques et financières sur le plan sous-régional séjourne à Douala. Quelle en est l'évaluation ? C'est à suivre dans le chapitre économie du 20h ce soir. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévisions. Ils sont des ennemis public numéro 1 de la République du Cameroun. C'est ainsi que le gouvernement considère le leader du mouvement séparatiste anglophone arrêté il y a trois semaines au Nigeria est transféré au Cameroun. Et des zones d'hommes persistent autour de cette procédure. Des avocats refutent la thèse d'une extradition sans une trace juridique d'une telle procédure. Ils estiment que les deux pays, Abu Dja et Yaoundé, ont botté en touche le droit international pour faire prévaloir des questions de sécurité nationale. Warren Zede et Donald Brice-Kamgan. Cet officiel depuis lundi soir, 47 activistes de la cause séparatiste des régions du nord-ouest et du sud-ouest ont été conduits d'Abu Dja à Yaoundé. Les deux pays ne disposent de contexte permettant l'extradition des personnes. Relève Maître Emmanuel Pinsy qui ajoute que le Cameroun vient tout simplement de tirer profit de la qualité de ses relations avec son voisin de l'ouest, né principalement de la guerre du Biafra. Il n'existe pas de convention, j'ai cherché, il n'existe pas entre le Cameroun et le Nigeria une convention d'extradition. Le texte dont tout le monde parle de 1963, ce n'est pas du tout ça. C'est juste une convention de coopération. Vous savez que dans la guerre du Biafra qui a été financée par la France, c'est le Cameroun qui a refusé à la France une base arrière. Une base arrière parce que la base arrière se retrouvait au Gabon. Et la France voulait que ce soit au Cameroun, le Cameroun a refusé. Une analyse partagée par plusieurs avocats qui explique en caméra que le processus de transfert des séparatistes à Yaoundé a été davantage politique que juridique. Une option que le gouvernement manifestement préférait assumer pour contourner les démarches procédurières. Il aurait fallu passer de parquets diplomatiques à partets diplomatiques, c'est-à-dire au commissaire du gouvernement du Cameroun qui envoie le dossier, au procurant général. Pour les mettre en conformité avec la loi. Quand la loi a été votée, il n'y avait aucune école, aucun cycle de formation des opticiens au Cameroun. Il n'y avait que trois opticiens qui ont eu la chance d'aller faire les études en Europe. Alors, le ministère, avec l'aide avec trois opticiens qui ont eu la chance d'aller faire les études en Europe. Alors, le ministère, avec l'aide du bureau de l'Ordre, a mis en place les conditions de création d'une école d'optique au Cameroun, qui a été créée en 2011 et qui met tous les ans une vingtaine d'opticiens diplômés sur le terrain. Après l'adoption houleuse du règlement intérieur, place dans quelques mois à l'Assemblée générale élective, celle qui marquera le point de départ de l'Ordre New Look, arrimée plus que jamais à la modernité. Après deux assemblées générales tenues en mai et juin et juillet 2017, les opticiens n'ont pas pu s'entendre au point de revenir ce mercredi 31 janvier 2018 pour une assemblée générale extraordinaire. Le président de l'Ordre national des opticiens, Théophile Béga, s'exprime sur les enjeux de cette rencontre qui se tient à Yaoundé. Nous avons un problème à l'Ordre qui est un problème des textes juridiques. Le problème, c'est qu'un règlement intérieur a été présenté à ces deux assemblées et voté par les opticiens qui étaient présents. Certains opticiens ont estimé que le quorum n'était pas atteint et ont fait une réclamation pour que cette assemblée soit annulée. Cela a créé des problèmes. Le ministre des tutelles, qui est le ministre de la Santé, a organisé deux séances de travail dans son cabinet pour qu'on dialogue, pour comprendre le problème qui se pose. Il a décidé de faire convoquer une autre assemblée générale avec un règlement intérieur qui répond aux critères de la loi. Il a mis pour cela la cellule juridique aux côtés des membres de la profession pour nous accompagner dans la préparation de ce texte. C'est pour vous dire que les éclats de voix se font sentir parce que certains veulent absolument défendre leur cause. Malheureusement, je doute que ce soit passé parce que certains veulent absolument défendre leur cause. Malheureusement, je doute que ce soit passé. Si nous adoptons un texte ici, aujourd'hui, qui n'est pas conforme à la loi, la cellule juridique va à nouveau le rejeter et ce sera un éternel recommencement et ce sera un dommage. C'est une préoccupation majeure pour l'opinion nationale. Le Cameroun peut-il sortir de cette crise économique et financière ? En suivant le plan de redressement conclu avec l'UFMI, il apparaît alors que la réduction du train de vie de l'État et l'appurement de la dette intérieure sont des impératifs pour sortir la tête du marasme économique. Le ministère des Finances engage des réflexions dans ce sens et élabore des stratégies pour structurer les efforts d'ajustement de l'économie du Cameroun. Élisée Bokba et Aïk Cyril. Comment mener à bien le programme économique et financier que le Cameroun a signé avec le FMI ? Les experts du ministère des Finances réfléchissent sur la question à Yaoundé avec déjà une première piste de solution trouvée. Elle réside dans la diminution du train de vie de l'État. L'objectif majeur est de réduire le déficit à moins de 3% du PIB d'ici 3 ans selon le programme. Mais nous voulons également dans le cadre de cet exercice mettre l'accent sur la qualité de la dépense. La qualité de la dépense en réduisant de manière aussi substantielle le train de vie de l'État en poursuivant l'efficacité. Le procurant général qui envoie le dossier au ministre de la Justice camerounaise, qui l'envoie au ministre des Affaires étrangères du Cameroun, qui l'envoie au ministre des Affaires étrangères du Cameroun, qui l'envoie au ministre des Affaires étrangères du Nigerien, qui va l'envoyer au procurant général d'Abouja, d'abord en passant par le ministre des Affaires étrangères, et attendre le dossier pendant 40 jours. L'extradition de Sissiku Ayuktabe et de ses compagnons par le Nigeria s'inscrit en la liste des Affaires dans le cadre des mesures particulières que les États peuvent être amenés à prendre pour leur sécurité, conclut-il. Jusqu'ici, le sort réservé à Sissiku Ayuktabe, leader du mouvement séparatiste anglophone et son État-major, reste un secret d'État. Aucun avocat camerounais n'a pu rencontrer ses leaders du mouvement séparatiste anglophone. Ils peinent à briser l'Omerta observée autour de leurs conditions de détention. Aucun d'entre eux ne les a rencontrés pour discuter sur la ligne de défense à adopter. Bien au contraire, les avocats camerounais font savoir qu'une atmosphère lourde règne sur les lieux de détention de ces prévenus camerounais arrêtés au Nigeria. Dans le reste de l'actualité, des fabricants de lunettes se livrent une guerre féroce au Cameroun. Une escalade verbale entre opticiens a failli dégénérer en une violente bagarre. C'était lors de l'Assemblée générale extraordinaire tenue ce mercredi matin à Yaoundé. Certains des professionnels accusent leurs confrères de surfer sur la tolérance administrative pour faire prospérer un marché noir où sont vendus des équipements optiques. Même le règlement intérieur est violé au quotidien. Des réformes structurelles sont annoncées au sein de cette corporation des opticiens pour assainir le milieu. Jean-Lessenguet et Marcelin Gansop. En pleine Assemblée générale extraordinaire, des esprits s'échauffent, dont celui du président national de l'ordre des opticiens du Cameroun. Et c'est logiquement que le temps monte. Justement, il y a des éclats de voix parce qu'il y a certaines personnes qui ont des intérêts particuliers à défendre. Ils essayent donc de tortiller l'esprit de la loi. Un exemple. La loi dit qu'un opticien de pauvres ne gérait qu'un cabinet d'optique. Il y a des personnes qui veulent avoir un, deux, trois, quatre, cinq cabinets d'optique. Nous ne pouvons pas accepter d'aller à l'encontre de la loi. C'est que les opticiens ont du mal à accorder le violon sur l'avenir qu'ils entendent réserver à leur profession. Un avenir qui passe par l'adoption des règlements intérieurs, lequel doit établir désormais le distinguo entre le vrai et le faux opticien. Un opticien au Cameroun, d'après la loi, c'est lui qui est nanti d'un diplôme d'opticien du métier. Or, c'est des gens qui sortent de nulle part, qui ont peut-être pour certains travaillé dans un cabinet d'optique ou qui ont appris qu'on vende des lunettes ou qui vont acheter des lunettes au marché central, qui les vendent long des rues et d'autres qui n'ont aucun nombre de cabinets. Et comme à l'époque, il n'y avait pas un contrôle, certaines personnes se sont installées comme ça. Mais il n'est point question pour l'ordre de fermer la porte à ceux qui sont considérés aujourd'hui comme des aventuriers. Encore faudrait-il que ces brébis égarés acceptent de se former afin de rejoindre les rangs de la légalité. Au lieu de chasser ces gares, on est obligé de les appeler et de les former et de les faire faire des diplômes. C'est pour cela que, en 2016-2017, nous avons créé, avec le ministère de l'Emploi, une formation continue auquel on délivre les DQ1, les DQP2, voire cette année, les DQP3, juste pour l'entreprise. Donc, le chiffre pour l'éducation paraît grand, mais il construit des bâtiments. Si vous voulez vraiment développer l'éducation, il faut que sur les 1 million, les 3K aillent vers la formation des formateurs, parce qu'il n'y a pas d'université sans l'enseignant. Et aillent aussi vers la santé des étudiants, vers la bibliothèque, vers les laboratoires. Vous comprenez donc l'effort qui est demandé. Avec les mêmes 1 million, on peut améliorer la qualité de la dépense, c'est-à-dire qu'on peut faire en sorte que cette dépense-là aille plus tôt. On peut améliorer la qualité de la dépense, c'est-à-dire qu'on peut faire en sorte que cette dépense-là aille plus tôt vers les plus nécessiteux. Nous avons pas à discuter d'une décision prise par les chefs d'État. La question a duré depuis 14 ans. En Jamena, le président, on dit c'est trop, il faut une seule bourse. Il y aura une seule bourse. Il y aura un seul dépositaire central et il y aura un seul régulateur. Le marché va être unifié. Ce que nous avons fait, c'est de voir les modalités pratiques, parce qu'il y avait deux bourses. Quand on ferme une bourse, ça doit être une fusion acquisition, fusion absorption, le personnel, le capital. C'est de ça que nous avons discuté. Mais on n'a plus discuté de ce qu'il faut ou il ne faut pas la bourse. Mais le problème, c'est qu'il y a un bâtiment ici avec des employés. Il y a un bâtiment à Libreville avec des employés. Et la seule bourse, c'est la bourse d'ici. Donc il faut trouver et régler les problèmes pratiques. C'est à ça que l'on se confère, mais plus sur la décision. Toujours dans ce chapitre économie, la question de la famine et l'insécurité alimentaire qui plaignent dans le septentrion. Les populations sont au désarroi. Elles interpellent les autorités camerounaises sur les conditions de nutrition qui ne cessent de se dégrader, la faute à une faible production agricole, mais aussi à l'insécurité qui a perturbé les travaux champêtres et la recolte. Du coup, les autorités tentent de se mobiliser pour parer cette crise alimentaire qui se dessine dans le septentrion. Des précisions avec Amadou Daïrou et Eric Martial Diomo. Le mille de plus en plus rare dans les marchés de la région de l'extrême nord. La rarité de cette denrée de première nécessité représente une véritable menace pour les populations de plus en plus proches de la crise alimentaire. Dans la région de l'extrême nord, il y a la famille qui nous menace parce que la pluie garantie de plus en plus a fait assez doux. Le mille ne pourra pas beaucoup produire. Il est très cher, je ne comprends rien. Le mille ne pourra pas beaucoup produire. Il est très cher, je ne comprends rien. C'est bon. On est sous le bras de bon Dieu qui nous donne la santé avec la faute et se défendre comme ça pour pouvoir manger. L'alerte relativement à ce fléau est donnée depuis plusieurs mois par les organisations non gouvernementales et même par les autorités camerounaises. En l'absence du mille, l'ouvrier se présente comme un palliatif malgré les réticences. Le mille maintenant est monté de 12 000 jusqu'à 35 000. Maintenant, c'est déjà investi. Sinon, c'était le mois passé jusqu'à 35 000 le sac. Donc, comme nous les débrouillardes comme ça, on vient de les débrouillardes et on n'arrive pas à acheter un sac par mois. On ne peut pas acheter un sac par mois. Maintenant, ça, ça peut me faire déjà un mois avec mes envoies. Sinon, là, on veut consommer le mille parce que le riz, on le fait vraiment. Tu manges maintenant, même ici le soir, tu as faim encore. Ça, c'est un peu par manque de moyens. Sinon, c'est le mille qui est très intéressant. Le principal producteur risicole de la région est pourtant lui aussi à la peine. Les vastes étendues d'exploitation restent désespérément vides. Si le responsable de la structure affirme que la production sera bientôt relancée, d'autres informations font état de l'absence d'intra-agricoles pour justifier l'arrêt des cultures. En cas d'absence complète, les dépenses et en poursuivant, bien entendu, le ciblage des ajustements afin que les dépenses sociales prioritaires puissent être toujours maintenues. Le paiement de la dette due aux petites et moyennes entreprises est également identifié comme une mesure à prendre en vue d'une exécution réussie du programme économique et financier avec le FMI. Les PME ont manifesté leurs préoccupations autour de l'accès au financement. Nous avons identifié des mesures incitatives au plan fiscal. Nous avons également identifié les instruments nouveaux qui devraient être mis à contribution pour leur permettre d'avoir les ressources longues pour leur développement et pour couvrir les dépenses d'investissement. Beaucoup avaient pensé à une nouvelle baisse des salaires. Le ministère des Finances dit qu'il n'en sera rien. Dans le cadre du programme avec le FMI, la mobilisation des ressources passe plutôt par l'élargissement de la sèche fiscale. Vous avez constaté que la masse salariale du Cameroun est restée intacte et elle a même connu une progression. Nous voulons poursuivre cette dynamique en allant chercher à travers l'élargissement de la sèche beaucoup plus de ressources ailleurs et en réduisant les dépenses qui n'ont pas une valeur ajoutée immédiate. Nous gardons à l'esprit la qualité de la dette publique qui est à 30% aujourd'hui. Il est du devoir du ministère des Finances de mobiliser les ressources fiscales internes et de veiller à la rationalisation de la dépense publique. Par cette endemise en œuvre du programme économique et financier avec le FMI, ces deux leviers pourraient aboutir à la consolidation budgétaire et au financement de la PME au Cameroun. C'est en tout cas le thème de la conférence annuelle des services centraux, déconcentrés et extérieurs du ministère des Finances qui se tient à Yaoundé. Précisons que jusqu'ici seuls quatre pays de l'Afrique centrale ont signé un programme de redressement économique avec le FMI, le Congo, Brazzaville, la Guinée équatoriale traînent encore le pas. Pourtant, il y a un sérieux problème lié au déficit budgétaire qui ne cesse de se creuser dans la sous-région Afrique centrale et l'évaluation de ce programme des réformes économiques et financières et l'évaluation de ce programme des réformes économiques et financières de la sous-région Afrique centrale se déroule du côté de Douala avec la cellule de suivi du PREF-CEMAC. Il s'agit des experts de la sous-région Afrique centrale réunis à Douala en prélude à une réunion du comité de pilotage du programme des réformes économiques et financières de la CEMAC. Et à ce sujet, je vous propose d'écouter le professeur Michel Sire Dienia Wembu qui est le secrétaire permanent du programme des réformes économiques et financières de la CEMAC qui évoque les enjeux sous-régionaux de ces assises qui se déroulent à Douala. Bon, une évaluation préliminaire, oui, on a fait beaucoup de progrès dans les... Par exemple, tous nos états aujourd'hui sont dans la réforme douanière. Vous avez pu constater comme au dernier ministre de la douane, on essaie d'augmenter les recettes hors-pétrole. On a modernisé la fiscalité, vous êtes au courant de la loi en ce qui concerne le Cameroun par exemple, des efforts qui sont faits pour une meilleure collecte et une meilleure gestion des ressources hors-pétrole. Des efforts également faits pour améliorer la qualité de la dépense, c'est-à-dire pour réduire les trains de vie de l'État et pour faire que les dépenses aillent effectivement pour l'objet pour lequel les dépenses ont été consenties. Je prends un exemple. Si vous donnez un million pour l'enfermement supérieur et que vous mettez sur les 1,7 million dans la construction des murs, cela veut dire qu'en fait vous avez privilégié les 20 000.